Certaines situations nous stressent régulièrement. Aussi, à la demande de plusieurs personnes, j'ai créé une méthode simple permettant de mieux vivre les situations habituellement stressantes, de façon plus détendue et plus efficace. Cette méthode comporte sept étapes. Elle s'applique à toutes les situations de la vie quotidienne et je vais vous la présenter à partir d'un exemple simple, issu de la vie familiale. Ensuite, je la décrirai en détail et enfin, je l'appliquerai à un exemple issu de la vie professionnelle. Premier exemple. Supposons que je suis un père de famille qui rentre le soir vers 19h et je constate ce soir-là que mon fils n'a toujours pas commencé ses devoirs. En fait, il est devant sa console de jeu. Je vis cela comme une situation contrariante parce que selon moi, il aurait dû s'y mettre avant que je arrive. Lui est rentré beaucoup plus tôt que moi de l'école et il aurait dû déjà regarder son cahier de texte, au moins regarder ce qu'il avait à faire comme devoir. Or, il ne l'a pas fait. Il y a donc un écart entre la situation telle qu'elle aurait dû être, selon moi, et la situation réelle. Et cet écart, je le vis comme une situation contrariante. Deuxièmement. Quelle est ma réaction émotionnelle ? Eh bien, cela m'irrite. Je me sens une sorte de colère volontaire moi. Troisièmement. Quelles sont mes réactions physiques ? Eh bien, cette colère, je la vis comme une sorte d'énergie qui monte depuis la poitrine jusqu'à la gorge. Et puis, je sens mes mâchoires se serrer, je sens mes muscles se crisper et j'ai envie de crier. Quatrième point. Est-ce que ces réactions m'aident ou bien est-ce qu'elles me nuisent ? Eh bien, elles m'apportent de l'énergie, c'est sûr. Donc, à priori, elles pourraient m'aider au moins à montrer à mon fils que cette situation est alarmante et qu'il faut qu'il réagisse. Mais en même temps, si je me laisse aller à mes émotions et si je me mets à hurler, cela risque d'être contre-productif parce que, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va se fermer, il va se mûrer dans le silence et puis ça va arrêter le dialogue et dans un deuxième temps, plus tard, il va garder un mauvais souvenir de ses devoirs comme si ce sont plutôt une source d'engueulade qu'une source de progrès. Et ce n'est pas ce que je veux. Cinquième point. À travers ces réactions émotionnelles et physiques, qu'est-ce que je cherche à obtenir instinctivement ? Eh bien, moi, ce que je voudrais, c'est qu'ils se mettent au travail tout seul, que je n'ai pas besoin de crier. J'aimerais qu'ils se mettent au travail spontanément. Sixième point. Cet objectif dépend-il uniquement de moi ? Eh bien non, car je ne peux pas travailler à sa place. Il va donc falloir que je redéfinisse mon objectif. En fait, si j'y réfléchis bien, ce que je peux faire, le mieux que je peux faire, c'est utiliser tout ce qui est dans mon pouvoir de père pour faire évoluer les choses et remotiver mon fils. Cela peut aller de la récompense à la punition en passant par le dialogue, mais le but, c'est de le remotiver. Septième point. Quelle est la meilleure manière d'obtenir cela ? Eh bien, si j'étais au théâtre, je me poserais la question en tant que spectateur et je verrais le père et le fils sur une estrade. Et j'essaierai plusieurs solutions. Je ferai des simulations. Voyant cela, je peux maintenant me projeter à la place du père. Et je me rends compte que j'ai toute une panoplie d'émotions qui peuvent m'aider, depuis la colère jusqu'à la peur. Parce que je peux lui parler des élèves qui ont son âge et qui sont actuellement en Chine et lui dire, est-ce que tu crois vraiment qu'ils sont devant leur console de jeu ou est-ce que tu penses qu'ils sont peut-être déjà au travail ? Je pourrais jouer de plusieurs émotions. Et je peux, en tout cas, faire au mieux. Le but, c'est de faire au mieux. Alors, je suis nettement moins stressé lorsque je revois mon objectif de la manière dont je l'ai fait et me dire, je vais simplement faire au mieux. Par contre, je ferai le maximum pour utiliser tout ce qui est en mes possibilités pour remotiver mon fils. Maintenant, je vous propose de passer à la deuxième phase, qui est de décrire la méthode en détail et de façon plus générale. Toute situation de stress démarre habituellement par une contrariété, c'est-à-dire que je constate une différence entre ce qui devrait arriver et ce qui arrive réellement. Alors, des émotions surviennent. Elles m'apportent beaucoup d'énergie et peuvent m'aider dans certaines choses. Mais elles peuvent aussi me submerger et me rendre la vie plus difficile. En pratique, nous vivons tous ces contrariétés avec difficulté. On les trouve inconfortables et on est généralement peu efficace en situation de stress. Alors, comment arranger ça ? Eh bien, le principe de cette méthode, c'est de se replacer mentalement dans une situation mal vécue pour examiner les points suivants. Premier point, quelle situation vous contrarie ? Décrivez la scène. Qu'est-ce qui, selon vous, ne se produit pas correctement ? Deuxième point, quelles sont vos réactions émotionnelles ? Quelles sortes d'émotions ressentez-vous dans cette situation ? Crainte, colère, etc. Troisième point, quelles réactions physiques les accompagnent ? Vos émotions, comment les ressentez-vous dans votre corps ? Vous pourriez par exemple ressentir une tension à l'estomac, une boule dans la gorge, des muscles qui se rédissent, le cœur qui bat plus fort ou la respiration qui chante. Certaines sensations sont peut-être subjectives, comme la boule dans la gorge, on la ressent, mais on ne verrait rien au scanner. D'autres réactions sont bien réelles, comme les tensions musculaires dans les épaules, les mâchoires qui se serrent, des signes de fermeture sur le visage que tout le monde peut apercevoir. Prenez note de tout ce que vous ressentez, subjectif ou pas. Quatrième point, est-ce que ces réactions vous aident ou bien est-ce qu'elles vous nuisent ? Ces réactions physiologiques sont la réponse de votre instinct. Alors, comme elles vous apportent de l'énergie, elles devraient normalement vous aider, mais elles peuvent aussi vous nuire, soit parce qu'elles sont trop fortes, soit parce qu'elles sont accompagnées de réactions de panique, comme nous le verrons au point 6. Cinquièmement, à travers ces réactions, que cherchez-vous instinctivement à obtenir ? Comme vous le savez, notre instinct naturel n'est pas idiot, c'est la nature qui l'a créé, et il a été testé durant des milliers d'années. Autrement dit, nos réactions instinctives ont bien une intention positive. Sixièmement, cet objectif dépend-il uniquement de vous ? Posez-vous honnêtement la question, et vous allez remarquer que bien souvent, on stresse parce qu'on n'est pas sûr de réussir. Et on n'est pas sûr de réussir parce que l'objectif qu'on s'est fixé dépend en partie des autres. Il y a donc des facteurs d'incertitude qui peuvent nous faire paniquer ou tout au moins entraîner des réactions fébriles. Il va donc falloir revoir notre objectif. Septièmement, finalement, quelle est la meilleure manière de parvenir à réaliser votre objectif ? Par exemple, si vous étiez au théâtre, comment est-ce que vous joueriez la scène ? Et la prochaine fois, comment allez-vous faire ? Je vais maintenant commenter cette méthode sur un exemple tiré de la vie professionnelle. Deuxième exemple, pour terminer, je vais appliquer cette méthode à une situation de la vie professionnelle. Comme en milieu professionnel, le contexte est un peu plus complexe qu'en famille, et je vais d'abord vous le présenter. Voilà, supposons que je travaille dans une entreprise qui gère 200 000 clients, et je suis chargé des questions réglementaires. Justement, un nouveau changement de règlement va prochainement intervenir, et il concerne 15 000 de nos clients. Il va donc falloir les prévenir de ce changement, et on envisage de leur faire un courrier. Cependant, la direction, au vu du coût d'un courrier envoyé à 15 000 personnes, propose de plutôt attendre la fin d'année, au moment de l'envoi d'une lettre annuelle, pour joindre simplement une pièce jointe aux 15 000 personnes concernées. Sachant que le service informatique a les moyens, au cours de l'envoi des 200 000 lettres de fin d'année, de joindre une pièce jointe uniquement à certaines personnes qui ont été sélectionnées. Alors c'est la solution qui est choisie, et je suis chargé, moi en tant que responsable réglementaire, de constituer la pièce jointe. Qu'est-ce qui se produit ensuite ? Eh bien, je vais réunir les bonnes informations sur cette pièce jointe, je vais aller voir le service communication qui va affiner la présentation, et puis je vais aller voir le service informatique pour lui donner les critères de tri nécessaires pour sélectionner les 15 000 personnes concernées. Le temps passe, et vient la fin de l'année, et l'envoie en question. L'informatique confectionne la lettre annuelle, et puis joint la pièce jointe comme prévu, aux 15 000 personnes concernées, et le tout est envoyé par la poste. Le problème c'est qu'il y a une erreur, personne ne s'en est rendu compte, il y a une erreur informatique qui fait que les 15 000 personnes n'ont pas été bien sélectionnées, et ils ont sélectionné des personnes qui ne devaient pas recevoir la pièce jointe, et qui ne vont rien comprendre, parce qu'ils ne sont pas du tout concernés par le problème. Alors, la situation contrariante, eh bien, elle arrive quelques jours après, lorsque la plateforme téléphonique reçoit des appels bizarres, de gens qui ont reçu la pièce jointe à tort, qui ne comprennent pas du tout de quoi ils retournent, et qui posent des questions à la plateforme téléphonique. Et les gens de la plateforme téléphonique, évidemment, ne sont pas au courant, ils ne savent pas quoi répondre. Et donc le chef de la plateforme téléphonique, il est très stressé, très en colère, il arrive dans mon bureau, il me demande qu'est-ce qui se passe. C'est comme ça que j'apprends la situation. Donc la situation contrariante, c'est que cette personne en colère arrive dans mon bureau, en me demandant ce qui se passe, etc., et moi je ne sais pas non plus quoi répondre, parce que je ne me suis pas du tout préparé à ça. Et il y a un écart entre la situation telle qu'elle aurait dû se produire et la situation réelle. Et cela, évidemment, ça m'arrive sous la forme d'une situation stressante. C'est-à-dire que, selon moi, l'informatique s'est faite pour simplifier la vie des gens, et non pas pour la compliquer. Alors qu'en réalité, là, elle est en train de compliquer la vie. Donc il y a bien un écart entre la situation telle que je la trouve normale, telle qu'elle aurait dû être, et puis la situation réelle. Deuxième point, eh bien, quelle est ma réaction émotionnelle ? Je suis perplexe dans cette situation et je suis en colère, je sens la colère commencer à me monter. Quelles sont mes réactions physiques ? Eh bien, j'ai des muscles qui se serrent, qui se crispent, je marche de long en large, je regarde de droite et de gauche comme si j'étais perdu, et je me sens de plus en plus crispé. Quatrième point, est-ce que ces réactions mènent ou est-ce qu'elles me nuisent ? Eh bien, en fait, elles ne mènent pas du tout, parce que cette crispation m'empêche de réfléchir correctement. Il faudrait normalement, dans une situation comme celle-là, inventer de nouvelles situations, de nouvelles solutions. Il faudrait faire fonctionner sa créativité. Or, la crispation, le stress, empêchent la créativité de bien fonctionner. Cinquième point, à travers ces réactions, qu'est-ce que je cherche instinctivement à obtenir ? Eh bien, moi, je voudrais que tout se passe bien. Je voudrais que tout roule normalement, que les machines fonctionnent, que les gens soient contents, que ce soient les clients, les collègues, le patron, que tout le monde soient contents. Quand je raconte ça, il y a toujours une personne ou deux pour me dire qu'elles ne pourraient pas écouter leurs émotions, sinon elles iraient gifler l'informaticien qui a commis l'erreur, et ça se terminerait mal. Et il est vrai que l'objectif premier d'une émotion peut être négatif ou brutal. Alors, il faut aller au-delà. Voici comment faire. Dans notre exemple, le premier objectif de l'émotion serait gifler l'informaticien de service. Posez-vous la question, et ça permettrait d'obtenir quoi ? Réponse, qu'une erreur pareille ne se reproduise plus jamais. Posez-vous à nouveau la question, et ça permettrait d'obtenir quoi ? Que tout marche bien, et ça permettrait d'obtenir quoi ? Que tout le monde soit content. Vous voyez, c'est toujours l'objectif final de l'émotion qu'il faut considérer. Sixième point. Cet objectif-là dépend-il uniquement de moi ? Eh bien, certainement pas. Je travaille dans une entreprise dans laquelle il y a plusieurs services. Le service informatique est impliqué, la plateforme téléphonique aussi, la direction aussi. Et moi, en tant que responsable réglementaire, je suis impliqué également. Mais je ne suis qu'un rouage parmi d'autres. Alors, je dois redéfinir mon objectif. Ça ne veut pas dire que je dois me recranviller sur moi-même, et en faire le minimum, en disant, après tout, ce n'est pas mon problème, si l'informatique a fait une erreur. Je ne peux pas faire comme ça. Dans une entreprise, il faut être solidaire entre services. Alors, au lieu de faire le minimum, il vaudrait mieux que je fasse le maximum. Et ça va être assez facile dans cette situation, parce qu'en fait, les informations qu'il faudrait pour redresser la situation, ce sont des informations d'ordre réglementaire. Et donc, je suis mieux placé pour les fournir, par exemple, à la plateforme téléphonique, et pour les guider sur ce qu'il faut dire aux clients en colère. Alors, la meilleure solution, c'est que je propose à la direction de gérer moi-même cette crise, et en tout cas, de coordonner les informations. Et donc, je vais proposer qu'on constitue une cellule de crise, avec par exemple une personne de chaque service concerné, de mettre tous ces gens autour d'une table, et de chercher ensemble les meilleures solutions. En l'occurrence, peut-être que si on mettait un répondeur téléphonique pour protéger les agents de la plateforme, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a quand même 15 000 personnes concernées, s'ils reçoivent 15 000 coups de téléphone de gens en colère, ils vont être saturés pendant plusieurs semaines. Ils ne peuvent pas, à une dizaine, gérer 15 000 appels téléphoniques de gens en colère, c'est bien évident. Donc, peut-être qu'il faudrait mettre un répondeur pour expliquer aux gens qu'on connaît déjà le problème, qu'on est en train de régler. Et donc, la meilleure solution, c'est celle-là. Finalement, déjà, je dois redéfinir, toujours le point 6, je dois redéfinir mon objectif, qui est d'aller voir la direction avec des solutions concrètes, et en proposant de coordonner la cellule de crise. Et puis maintenant, un septième point, quelle est la meilleure manière de répondre à cet objectif ? Eh bien, ça va être de prendre un peu de distance, de faire comme si, effectivement, on était au théâtre, qu'on s'imagine à la place du spectateur, et qu'on imagine les différents intervenants. Au départ, peut-être qu'ils se disputent entre eux, peut-être qu'ils se renvoient la balle, mais il va falloir que ça se calme. Et si j'étais metteur en scène, je m'arrangerais pour apaiser les choses. Alors maintenant, si je suis le coordinateur de la cellule de crise, eh bien, j'ai essayé de regrouper les gens, de leur dire que, finalement, même s'il y en a qui estiment qu'ils ont des comptes à régler, eh bien, on les réglera après. Mais l'urgence, c'est quand même de régler la crise tous ensemble. Et puis, je vais essayer d'amener de la confiance dans le système, d'apaiser les personnes, de faire en sorte qu'on réfléchisse ensemble à des solutions constructives, à ce qu'on mette en commun toute notre créativité. Et puis, ça peut même être très convivial, ce genre de situation, un petit peu inattendue, où des gens de divers services sont regroupés, pour une fois, sans vraiment qu'il y ait un ordre hiérarchique. et ils vont pouvoir peut-être donner le meilleur d'eux-mêmes et trouver quelque chose de vraiment très agréable et très confortable pour tout le monde. Ça peut même être presque amusant, d'imaginer, oui, on va mettre sur le répondeur, ne vous inquiétez pas, on a la solution, tout est sous contrôle. Même si ce n'est pas vrai, ça permet de gagner du temps. Alors, quand on est entre nous, comme ça, entre employés, et bien on peut dire, oui, oui, on va leur dire ça. Ce n'est pas qu'on se moque vraiment d'eux, mais bien sûr, on n'a pas encore les solutions, mais ça nous permet d'y réfléchir. Et trouver finalement un bon équilibre. Voilà, donc, j'espère avoir décrit cette méthode, qui est simple, qui comporte seulement 7 points à vérifier. Alors, au départ, ça paraît beaucoup, mais avec l'habitude, on s'y fait très vite. Par exemple, vous conduisez votre voiture, quand vous appliquez le code de la route, vous appliquez beaucoup plus que cette règle. Et vous le faites tellement instinctivement que ça devient facile. Alors là, c'est vrai que pour les premières situations, si vous essayez sur une situation nouvelle, vous avez intérêt à vous placer après coup dans cette situation, à imaginer comment ça s'est passé, vous replacer mentalement dans la situation, et puis faire intervenir les 7 points l'un après l'autre. Et après, avec l'habitude, ça ira de plus en plus vite, et ce sera de plus en plus facile. Voilà, si vous avez besoin d'en savoir plus, je vous propose de lire ce livre, Que faire de nos émotions ? Vous le trouverez facilement sur le site Amazon. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada